Bonjour et bienvenue dans votre 10 de foot, un programme encore une fois très chargé, 21e journée du championnat avec les matchs avancés hier soir. Et puis en semaine s'est déroulée la 18e journée, 18e journée en retard et on va commencer par cela. Les Marsoins se déplaçaient à Saint-Paul pour y rencontrer la possession. Le leader du championnat était peut-être énervé, toujours est-il que les Saint-Léziens ont largement gagné face aux possessionnés 4 buts à 1 et donc se replacent plus que jamais. Donc à côté de ce titre tant attendu. Même si ce n'est pas encore fait. Marsoin, possession ou possession Marsoin si vous préférez, sur des images de Tufik Sanon et des commentaires d'Eddy Nesliens. 28 minutes, c'est exactement le temps qu'il a fallu au Marsoin pour remettre les choses à leur place. C'est vrai que l'on doutait un petit peu avec leurs 4 derniers résultats qui étaient moyens pour un leader puisqu'ils restaient sur 3 matchs nuls et une défaite, un rythme nettement en baisse par rapport à leur début de saison. Mais dès la 12ème minute, les Marsoins vont prendre l'avantage suite à ce pénalty, très justement sifflé par la ville de la rencontre. Voilà, suite à ce fauchage de Juvenal sur Harry. Les pénaltys à Saint-Leu, c'est Serta qui s'en charge. Le pied est ouvert, c'est près du poteau. Voilà, aucun problème pour le grand défenseur Saint-Leusien. 1 à 0 à ce moment de la rencontre et la machine est lancée. La machine et Raphion sont lancés puisque à la 25ème, suite au débordement de l'attaquant Saint-Leusien, il obtient un corner qu'il tire lui-même et Harry coupe bien au premier poteau. C'est vrai qu'il est libre de tout marquage. Le meilleur buteur de notre championnat permet à son équipe de mener 2 à 0. Et 3 minutes plus tard, même action, même côté et même acteur puisque c'est Raphion qui tire ce corner. Et regardez qui surgit au deuxième poteau cette fois-ci. C'est encore une fois Harry, l'international malgache qui est inscrit là. Son 14ème but. Voilà, c'est donc la 28ème minute de jeu et Harry permet à son équipe de mener 3 à 0 à cet instant de la rencontre. Si vous vous en doutez, plus aucun doute ne plane sur l'issue du score, sur l'issue en tout cas du vainqueur de cette rencontre. On se retrouve en deuxième période avec, regardez ce petit chef-d'oeuvre, un bijou. Un 1-2 entre Harry et Lacollet. Harry qui évite Juvenal et qui inscrit là le hat-trick parfait pour ce qui le concerne. Son 3ème but consécutif, le 4ème en faveur des Marçois. Il reste un quart d'heure à jouer et Harry peut remercier Lacollet pour cette offrande. Bozoko fait sortir Maya pour faire rentrer Potin. Et les joueurs de la possession vont réduire la marque. Il reste 9 minutes à jouer et en gros d'une superbe tête inscrit donc le seul but de son équipe. Boucher et Rabelaza ont amené un petit peu de son neuf dans les rangs de la possession. Et c'est vrai que les joueurs de l'Ouest auront eu de belles opportunités d'inscrire, en tout cas de réduire la marque en deuxième mi-temps. Mais plus rien ne bougera malgré cette dernière occasion. Les Marçois s'imposent 4 buts à 1 et remettent les choses à leur place. Dany, ce soir vous avez un petit peu fait les frais du réveil des Marçois. Tout à fait, oui. On est tombé contre une très bonne équipe de Marçois qui nous est très nettement supérieure dans le rythme de jeu. Ça s'est vu notamment dans la manière de concrétiser, dans le réalisme. C'est le mot que j'ai cherché parce que les Marçois, c'est sur copie arrêtée qu'ils vous ont fait mal en première mi-temps. En une demi-heure, tout a été bouclé. Tout à fait. Vous avez des joueurs comme Harry, on les laisse un centimètre. Ils filent 3 buts et en plus 3 jolis buts. On est toujours en retard. Ça prouve bien qu'ils sont premiers. Ils font un très bon football. Surtout dans les 20 derniers mètres, ils finissent leurs actions. Ce qui est étonnant, c'est qu'en deuxième mi-temps, on vous a vu très offensif. On vous a vu avoir beaucoup d'occasions. Peut-être est-ce la rentrée de Nicodem Boucher. En tout cas, on a vu une possession vaillante finalement. Effectivement, on a eu quelques occasions. La rentrée de Nico Irabé nous a apporté un plus. On a eu quelques occasions. Je vois même Tagro qui a eu deux occasions. Le score, bon, 4 à 1. C'est un peu lourd. Mais bon, on aurait pu mettre au moins deux buts. Yann Alor, je vais vous poser la même question qu'à Dani Maillot, le joueur de la possession. C'était le réveil des Marsons aujourd'hui ? Oui, enfin, ça fait 3-4 matchs qu'on ne perdait pas. On faisait des nuls. Les prestations n'étaient pas de grande qualité. La soirée, on a eu un peu plus de réussite devant les cages. Avec le joueur de qualité qu'on a devant, quand la réussite sourit, on voit le score que ça donne. Grosse, grosse leçon de réalisme. Et puis la qualité aussi. On a vu vraiment de belles phases de jeu. Le quatrième but, c'est une parfaite illustration ? Oui, tout à fait. On s'est un peu rassuré au niveau du jeu aussi. Parce que c'est vrai que depuis 2-3 matchs, on avait des difficultés. Surtout le dernier. Dans des conditions très, très difficiles. Un terrain à la limite du pratical. Avec un vent à décorner les bœufs. Donc c'est vrai que là, ça nous a fait douter un peu. Parce que nos adversaires directs revenaient à 6 points alors qu'on avait 12 après la trêve. Donc c'est vrai que là, il reste très peu de journées. Plus ça va aller, plus ça va être difficile. On va s'accrocher. On a un effectif de qualité un peu restreint. On est là. C'est qu'on le mérite. Et on vendra chèrement notre peau jusqu'à la fin de saison. Voilà, donc 4-1 c'est le score final. S'il y en a encore qui doutaient de la bonne santé des Mars-Ouen de Saint-Leu, ce soir, ce mercredi, donc ils ont mis un point d'honneur à prouver qu'ils étaient là et encore bien là. Il faudra compter avec eux jusqu'à la fin du championnat. Et n'oublions pas qu'ils sont aussi qualifiés pour les demi-finales de la Coupe régionale de France.